Le staphylococque doré est une bactérie qu'on connaît bien, mais c'est une bactérie qui n'est pas propre aux hôpitaux. Vous retrouvez des staphylococque doré dans toute infection que vous pouvez acquérir en communauté, chez vous, sans jamais être venu dans un hôpital. Nous sommes tous porteurs de cette bactérie. 25% de la population, un quart de la population est porteuse de cette bactérie. Donc c'est une bactérie qu'on peut voir chez beaucoup de personnes. C'est une bactérie aussi qu'on connaît bien dans les hôpitaux parce qu'il y a 30-35 ans, cette bactérie a été capable d'induire des épidémies d'infection dans les hôpitaux, notamment aux États-Unis. Et ces épidémies se sont propagées. Et c'est une des raisons pour lesquelles des services de prévention de l'infection ont été mis en place, notamment aux États-Unis d'il y a maintenant 30 à 40 ans. Donc ces bactéries sont devenues célèbres, je dirais. Et puis cette bactérie a une particularité assez extraordinaire, c'est sa capacité à développer des résistances contre les antibiotiques. Et typiquement, elle peut devenir multirésistante, c'est-à-dire résistante contre beaucoup de familles d'antibiotiques, voire éventuellement toutes les familles d'antibiotiques. Et cette bactérie multirésistante, qu'on appelle aussi MRSA dans le domaine ou dans le jargon, est devenue une des bactéries responsables d'épidémies à travers le monde, voire même de ce qu'on peut appeler une pandémie de résistance chez le staphylocoque doré. Voilà pourquoi on connaît si bien le nom de cette bactérie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...